C'est un projet que le GFA nous a subventionné, donc de formation pour 100 jeunes, pour les métiers comme la pâtisserie, le traitement de cheveux, la broderie et le service. Oui, parce que c'est un constat et le constat est réel, parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup d'offres. Et comme le Centre Kerman Fatim Conte a toujours comme objectif d'encadrer les jeunes pour qu'ils puissent réussir ici au Sénégal, donc vraiment grâce au GFA, nous avons pu réaliser ceci. Oui, donc chaque année le Centre Kerman Fatim Conte recrute des jeunes, mais vous avez vu le centre, c'est un espace qui n'est pas assez grandiose et il ne peut pas accueillir tout le monde. Donc vraiment c'est grâce à ces genres de subventions que nous pouvons vraiment réaliser nos objectifs. La durée de la formation c'est de 15 jours, donc on va commencer aujourd'hui, c'est-à-dire le 11, et on va terminer le 29. Donc on a demandé un peu partout au niveau de Saint-Louis, et vraiment parce qu'on devait avoir 100 jeunes, et on a dépassé le nombre, mais on ne peut pas prendre tout le monde. Donc vraiment on ne peut pas prendre tout le monde, et ces jeunes viennent d'un peu partout de Saint-Louis. Oui, vous l'avez si bien dit, former c'est bien, mais après la formation, qu'est-ce qui va suivre ? C'est surtout par rapport à l'insertion. Et le GFA va continuer à s'encadrer là, à accompagner ces jeunes-là par rapport au stage, et vraiment par rapport au métier qu'ils ont vraiment été formés durant cette session de formation-là. Donc ils vont continuer, Inch'Allah. Il y aura un suivi de la GIZ, qui est une coopération allemande. On a fait un projet, le centre que Mme Fatime Conte a fait un projet, on l'a déposé, et vraiment, on était vraiment à ses dispositions-là pour qu'ils puissent nous financer. En fait, la coopération allemande a mis en place un projet qu'on appelle « Réussir au Sénégal ». Réussir au Sénégal destiné aux jeunes de 15 à 35 ans et aux migrants de retour. Cela est partie d'un fait, d'une étude qu'on est en train d'ailleurs de remettre à jour, de mener, sur vraiment le taux de chômage qui existe au niveau des jeunes. La faiblesse du niveau d'instruction de ces jeunes-là est l'oisiveté qui fait qu'aujourd'hui, tous les jeunes ont tendance à fuir, à partir et à émigrer dans d'autres horizons. Alors, il y a le programme « Réussir au Sénégal » géré par la GIZ, avec trois champs d'action. Le champ 1 qui vise l'entrepreneuriat et l'insertion des jeunes. Le champ 2 qui vise la qualification professionnelle des jeunes que nous nous mettons en œuvre à travers GFA. Et le champ 3 qui vise vraiment perspective, qui vise donc tout ce qui est sensibilisation des jeunes à se former, à rester au Sénégal, à travailler au Sénégal et plus particulièrement dans la région de Saint-Louis. Je suis donc avec ma collègue Yené et nous gérons cette composante pour les régions de Saint-Louis, Louga et Matam. Ça s'explique parce qu'en réalité, nous avons, dès qu'on est venu, nous avons lancé l'idée à toutes les structures et aux associations aussi. L'idée c'est quoi ? C'est vraiment de permettre aux associations de jeunes, aux structures de formation, de voir dans leur environnement immédiat, quels sont les besoins en formation des jeunes articulés aux besoins du développement économique. Alors l'école MAM Fatime Conté, comme d'autres établissements, comme d'autres associations, ont déposé leurs projets. Et au vu de la pertinence du projet qui a été déposé, ça a été vraiment le premier projet que nous venons de financer. Et que vraiment, et cette promotion, nous avons pris vraiment sur nous de l'appeler la promotion Ali Ben Abdallah. Ali Ben Abdallah qui est le chef d'antenne de la GIZ de la zone nord. Quant à l'insertion socioprofessionnelle, GFA Consulting Group a en charge la formation, la qualification des jeunes. Mais qui dit qualification des jeunes dit effectivement insertion. Dans notre contrat avec le centre MAM Fatime Conté, il est convenu que suite à la formation, le centre placera ces étudiants-là en stage. Et à partir de ces stages-là, on verra, durant les stages, il y en a qui vont être insérés, il y a d'autres qui ne seront pas insérés. Mais qui auront peut-être l'opportunité avec le champ 1 de la GIZ de pouvoir être pris en charge à travers l'entrepreneuriat.